Hello les amis c'est Makito et on se retrouve pour un 16e épisode et ouais on se rapproche de la fin Il nous reste plus qu'à faire aujourd'hui tame un monstre, on va appeler ça un monstre, vous pouvez le voir là-bas J'ai eu un petit souci pendant que j'étais à train de créer ma base, je vais vous montrer d'ailleurs où est-ce que je suis Hop, donc je suis tout tout à droite juste avant la sortie pour aller à l'extérieur, pas très loin de la grotte qu'on a fait dans la dernière vidéo Donc je vais vous montrer en essayant de ne pas me faire dégommer si possible, parce que du coup j'étais assez emmerdé J'étais à train d'installer mon piège et du coup je me suis fait attaquer par une, j'espère que c'est une queen d'ailleurs Oui, niveau 8 Donc pour vous expliquer en gros, j'ai fait un petit, vraiment un petit, parce que je n'avais pas aussi grand Un piège en fait avec des portes béhémoth en pierre Je les ai bloqués, j'ai bloqué cette partie là avec des piliers Et autour j'ai disposé en fait des spots qu'on a vu dans la dernière vidéo J'en ai mis 4 Donc j'espère qu'il n'est pas tromblé et niqué J'ai peur d'aller là-bas en fait Et du coup, je pense que pour la tame il faut déjà lui baisser en fait, c'est quoi je pense, je suis même sûr Il faut lui baisser sa vie en fait, avec de la lumière Et je vais essayer avec la tourelle Ok, c'est parti Non, elle est toujours ici Je me suis fait une sorte de petite Du coup, oui, je me suis fait une petite base Je suis désolé, tout se passe en même temps Et je vis vite les coups de queue Putain, alors il va me toucher quand même ici Et du coup, je pensais lui tirer dessus avec un sniper Ou autre Mais j'ai une bonne munition Donc on va le faire à deux avec Yugi Je vais l'attendre, je ne vais pas lancer le truc maintenant Putain, heureusement que j'ai mis un toit En gros, Yugi lui va rester par ici Enfin, je vais venir avec lui aussi Je vais mettre en route la tourelle, on va lui tirer dessus Et May, il va falloir mettre en route les spots En même temps Et donc, je pense que je vais m'occuper des spots Pendant qu'il s'occupe de la tourelle Il la met en route et puis il tire sur la queen Une fois que sa bille est assez baissée On va le voir avec son sang, normalement sur elle Il va falloir éteindre les spots, en fait Et se rapprocher d'elle en attendant qu'elle nous féconde Normalement, elle doit nous attraper avec sa queue Une fois qu'on est dans sa queue, hop, elle nous relâche Et normalement, elle s'enterre et elle disparaît Normalement, c'est comme ça qu'on tame une queen Après, je ne suis pas sûr Donc, vous voyez, j'ai réussi à foutre une porte béhémote Très mauvaise idée Une porte béhémote derrière Pour la bloquer, je me suis dit comme ça, ça sera fait Elle sera déjà là Normalement, elle ne fait pas de dégâts aux structures Donc, ça devrait le faire Donc, voilà Un petit résumé avant de commencer Donc, je vous dis à tout de suite Je vais attendre Yugi et puis on se fait ça Je pense qu'on va le faire deux fois On va essayer d'en avoir deux pour les emmener avec nous au boss Au boss final Qui sera fait dans la prochaine vidéo Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo aussi Des petites astuces pour farmer de l'équipement De différentes couleurs Comme j'ai Vous voyez comme mon pantalon Je pense que d'ailleurs, je vais me faire d'autres équipements Parce que la vitesse où il m'a baissé, c'est bon truc Je crois que je vais même me faire un bouclier pour me défendre Enfin bref J'ai encore pas mal de boulot avant de lancer la suite Mais vous, vous allez vous faire juste une petite ellipse De une seconde, même pas Donc, voilà Je vous dis à tout de suite Allez, t'sais Non, j'y tiens Oh Oh, j'ai vu mon pantalon Oh, j'ai vu mon pantalon Et après Elle m'a touché Et après C'est quand tu veux pas en tirer dessus Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas en face C'est quand t'as apprend C'est quand même C'est quand même Il est à 36 000 Il est à 35 000 sur 45 000 Il a 71 balles Ah ah, 34 mille, quoi ? Tu veux que je te fasse un 10ème trouballe ? Allez, mets-toi bien au milieu, ce petit trou, là. Wow ! 23 mille, putain, il y a plus de belles, je suppose. Elle a combien ? 23 mille. Ah putain, j'ai pris les poisons. 17 mille. Putain, ça a une masse de vie, ça, cette merde-là. 14. On va essayer de ne pas la descendre en dessous de 2 mille, si possible. On est là, là. Attends, parce que je ne peux pas regarder, elle m'attraque à gueule. Elle est à 8000. Putain, on m'a fait voler l'autre côté. Toujours à 8000. Elle est en train de se régêner, par contre. 7000. En tout cas, combi, il va falloir prendre cher. 4000. Combien ? Encore 4 coups, le fusil à pompe. こう. C'est plus oublé. C'est plus oublé. C'est plus oublé. Moi, c'est plus oublé. Parce que tu n'auras pas les tu fous de 150 de dégâts. Tremille. Tremille. ça devrait être 1.9 faut arrêter ah oui on va reculer un peu on va lui laisser un peu de temps wow essaye de te faire choper mais en arrivant par la droite pour éviter d'être dans les rouchers c'est peut-être ça qui merde en fait en mettant le bouclier ou en le mettant pas ? parce que là j'ai le bouclier à la main mais en le mettant devant moi ou en le laissant ? bah tu t'approches en le mettant mais après une fois qu'il a t'achoppé tu lâches tout tu touches plus rien en fait tu la laisses faire ok d'accord je pense que ça va être bon on va voir je suis allé ouais ouais c'est bon on va te s'en attendre ah bah elle m'a chopé moins bon comment elle a fait pour me choper de tout la balle ? ah 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 elle m'a rien fait c'est ça le pire ouais enfin il y a rien du tout en fait on a comme si qu'il y avait rien en fait c'est parce que tu bouges trop vite et du coup le jeu a pas le temps de charger en fait c'est à mon avis c'est pour ça ha ha on va réunir celle la bon j'espère que ça va fonctionner ce coup aussi ha J'aimerais bien que tu me laisses ouvrir des tabis, on est large, ça ça m'embête. J'aimerais bien que tu me laisses ouvrir des tabis. Pourquoi le dragon il est là ? Pauvre trimar, qu'est-ce que tu fous là ? T'as rien demandé toi. Je vais te mettre en passif. Quoi ? Mais ta gueule, c'est pas possible. Pourquoi je peux pas le mettre en passif ? 20 000. Hein ? 20 000 encore. Il reste 44 balles. 15 000. Il reste encore des balles dans le... Non, 0. Oh putain, touché. Vas-y, faut qu'elle arrête de m'envoyer parfaite là, parce que ça va pas le faire. 13 000. Non mais c'est quoi ce délire mon vol à 15 kilomètres là ? Putain, parce que je jouais pas sa vie alors elle tire pas trop non plus. 11 000. 11 000. Putain, je recherche, je veux dire. 9 000. Vas-y, tire l'outil si tu peux. Tant qu'elle me... Touché. Vous savez que je la vois pas en fait. Ah oui ? Elle est invisible sur mon écran donc je sais pas où elle est. 6000. Là je tire des balles, je sais même pas si je les touche. Ah là je touche. Ouais. Mais je la vois pas. 5000. Stop, 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 stop. Hein ? C'est bon, c'est bon. Faut éteindre toutes les lumières autour. Tu les vois les lumières au moins ? Bah non. Oh d'accord. Si jamais ça marche pas au pire. On va relancer. Oh putain, vas-y. Elle m'a envoyé à perpute. Tu vois le truc des oeufs là, que tu voyais que les oeufs et moi je les voyais pas. Tu comprends maintenant ? Bah pour moi là, je peux te prendre une photo, y'a rien dedans. C'est bon. Elle existe, inexistante. C'est aussi. Ça paraît des fois. Féconde-moi. S'il te plaît. Oh moi. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis partant. Allez. C'est parti. Tu veux pas me féconder ? Pourquoi tu veux pas ? C'est pas gentil ça ? Pourquoi moi j'ai plus de musique ? Moi non plus. Parce qu'elle nous attaque plus. Elle est où ? Hop. Elle m'attaque. Eh. Eh, je suis là. Tu me donnes des coups de queue mais tu... C'est pas c'est là que je veux quand même. Eh. Tu peux pas me féconder ? Non. Me féconder pas mon bruit. Ah. Elle va te féconder non ? Elle t'a chopé ? Ah. Non. Je pensais. Moi aussi. Bah pourtant elle t'a senti alors. Ah. Elle est en train de me sentir. Ah. C'est bon. On va choper. Ah oui. Ah. Là tu l'as le fœtus ou quoi ? Ah. C'est marqué « offspring ». Ah bah c'est bon tu l'as. Ah bah c'est cool. Ah bah c'est bon tu l'as. Ah bah c'est cool. Bon euh. Par contre je suis pas bien hein. J'ai pas beaucoup de vie. C'est la même chose. Non non ouais. Attends tiens. Je vais donner de la viande. Elle est où la viande ? Elle est où la viande ? Là. J'ai jeté de la viande par terre. Ah. La magie. Ouais donc c'était bien l'autre piège là-bas qui était trop serré en fait. Il y avait trop de murs et tout autour. Vas-y viens. Faut construire un truc. Il y a la viande qui va sortir de moi. Viens dans la cabane. Par contre je crois que je vais peut-être bien lui rajouter des murs en hauteur. Ouais quoi comment ça devrait faire ? Allez j'ai plus qu'à attendre maintenant. Euh attends. Faut que je te donne les pharomones peut-être. Sinon tu risques d'avoir un problème. Voilà. Et ta vie ça va encore ? Comment masse ? Ouais elle est en train de remonter. Tu peux pas m'asseoir là ? Tu peux pas me faire une chaise là ? Euh attends il faut quoi pour faire une chaise ? Bah je crois qu'il faut du metal pour faire une chaise non ? Non du bois. Ouais mais il me faut des fibres. Je vais les choper où moi tes fibres ? Comment elle remonte ma vie là ? Ouais petit à petit quoi. Par contre quand il reste 2 minutes à ton timer tu lances la pharomone. To bepaw. Je vais essayer de lancer la pharomone. Bah tu fais R2 dessus. Bah tu me manges. Ouais voilà. Non y'a pas de fibres dans le coin. J'suis enceinte il attend un bébé. J'suis. Oublie pas de me prévenir que je filme. Eh oh. Normalement tu vas grossir ça va être drôle ça. Ah bon ? Ouais. Non. Si si ton bonhomme il va grossir. Ce que tu fais tu te mets en... Tu me dis par contre si je suis trop loin parce que je m'en vais au fur et mesure. Ah ouais. J'sais pas où il va pas le cercle encore. Merde. Bah faut pas que tu me barres trop parce que si tu me barres trop si... Bah oui. Il va se barrer le bordel en tout cas. Faudrait que je me mette à genoux. Non bah de toute façon y'a pas de fibres alors. Tu vas rester debout comme tout le monde. Putain il reste combien de temps là ? Je peux pas. Euh 20 minutes. Du coup je vous reprends vite fait comme ça. Euh Yugi a fait une fausse couche en fait. Du coup c'est moi qui suis inséminé. Comme ça vous pouvez voir le symbole en bas à droite. Euh que dire de plus ? Euh si du coup en fait il faut pas que votre équipement casse. Sinon vous perdez le bébé. Avec les radiations. Voilà c'est tout ce que j'avais dit. Donc je vous reprends quand ça se termine quand il sort. Allez à tout de suite. 38 secondes. Elle bouge pas. Je veux voir le petit truc sortir de toi. Ah pfft. Heeeeh. Ah ouais. Nan mais t'as un temps illimité. Fuuuuh Yugi. On te demande des trucs toi t'es. Ah mais euh. Oh. J'ai quasiment rien vu, je suis dégoûté. Attends parce qu'il faut que je le chope. J'ai quasiment pas de vie. Il a sauté, il s'est barré ? Non. Si. Je peux pas courir, je suis en train de mourir. Il est parti où ? T'es sérieux ? Je vais pas te faire bouffer. Oh ! T'es où ? J'sais pas. J'entends un petit bruit. Ouais, moi aussi. Putain. Oh, le saut qu'il est fait, bordel. C'est quoi cette bestiole qui saute là ? Eh, c'est à rien, non ? Eh, mais le saut qu'il est fait, quoi. J'en reviens pas. Putain, j'suis quasiment en dehors, non ? Par contre. Moi, j'suis sûr qu'il a pas supporté les murs. Tu crois ? Ah ouais, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Non. Bon, on va faire deux de haut, alors. Les murs. Eh, ça fait un clean dans le parage, hein. Ouais, il a le crevé. Ouais, bah oui. Eh, tu peux encore descendre plus profond, non ? Ouais, bah oui. Mais j'suis pas tout au bout, là. La grotte, elle est beaucoup plus profonde. Mon petit, t'es où ? Oh, le feuille. Oh la fache. Je m'attendais pas à ça, en fait. Et vu que j'étais en vidéo orbitale, bah j'ai rien vu, moi. Et tu sais ce qu'on va faire ? J'ai eu une idée, là, d'un coup. Une idée de génie. Ouais, donc du coup. Euh... Il faut savoir que là, il est tard dans la nuit. Donc j'ai galéré à réussir à me refaire à inséminer. Euh... Je retente. Pour essayer de l'avoir, du coup. Donc ce que vous entendez, c'en est une autre qui est bloquée dans le piège. Je l'attends pour le prochain truc. Parce que je vais en faire deux. Un pour moi et un pour Yugi, pour le boss. Voilà. En gros, c'est un petit résumé. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, ce que je vous conseille. C'est de vous munir de fioles de soin. Parce que quand vous vous faites inséminer. Euh... En gros, une fois qu'il vous relâche. Enfin, qu'elle vous relâche, la Reaper. Euh... Vous n'avez quasiment plus de vie. Donc au moins, ça vous permet de vous soigner. Et... Comme vous pouvez le voir. C'est écrit 52500 plus 75. Au dessus du timer. En fait. Il va falloir accumuler de l'XP. Donc moi je vous conseille de prendre votre dragon. Et d'aller tuer euh... Bah des Spino. Des Spino. Ca fait augmenter vachement vite. Et en fait, ça vous rajoutera 75... Euh... Niveaux. En plus. Pour le bébé. Donc ce qui est pas négligeable. Euh... Allez, pensez à tuer euh... Les... Les Queen. Quelques-unes. Pour récupérer des Phéromones. Donc vous voyez, j'en ai 12. Et... Ensuite, une fois que le bébé euh... Sort. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans l'autre vidéo. Où il s'est évadé. Donc du coup, j'ai... Oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai fermé. Hein. On va éviter de refaire un... Un fail. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Donc euh... Quand le bébé sort de votre corps. En fait, vous perdez de la vie aussi. Donc euh... Faites quand même pas mal de potions. De santé. Histoire de vous soigner. Et pensez à prendre euh... Le Phéromone euh... Juste euh... Quand il est sorti. Même avant. Avant qu'il sorte. Comme ça, ça évite qu'il vous attaque. Qu'il vous tue. Euh... Que dire de plus ? Pensez à des combis. Beaucoup de combis. C'est vrai que c'est un... Un timing assez euh... Tendu. Parce que... Entre les radiations. La zone. Tous les autres dinos qui sont autour. C'est vrai que c'est assez chiant de trouver un endroit parfait. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Euh... Pas grand chose hein. Fusil à pompe. Il vous faudra une loupe. Forcément une base clos. Par contre je serai un peu chiant mais vu la taille qu'a fait la mer euh... Je pense qu'il va dépasser. Euh... Je sais pas du tout comment je vais faire. Ça m'embête de casser puis de reconstruire pour faire le deuxième. Je crois que je vais le laisser dedans et puis je vais attendre et puis je vais faire le deuxième et puis je le casserai une fois que les deux seront sortis. Euh... Qu'à dire de plus ? Fusil à pompe. Obligatoire. Euh... Avec euh... 400... 400 munitions. 400 balles. Euh... Je lui baisse quasiment toute la vie jusqu'à 8000. Donc euh... De 45000 à 8000. Après vous le terminer au fusil à pompe vous baissez jusqu'à 2000 à peu près. C'est suffisant 2000. Même si ça va en dessous c'est pas tellement grave mais 2000 c'est suffisant. Et euh... C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Pensez à bien éteindre la lumière. Donc des spots il vous fera. Des bâtonnets lumineux. Cette zone là moi j'avais choisi parce que justement il y avait la tour juste à côté je vais vous la montrer. Avant que le temps se termine et qu'elle lui sorte. Il y avait ça pour recharger les bâtonnets ce qui était assez pratique. Je vous aurais bien montré euh... J'essaie de pas me faire taper. Le piège. Donc une zone bien dégagée. Pas de rochers autour. Pour que ça fonctionne. Parce que mon premier piège fonctionnait pas à mon avis c'était à cause des... Des murs autour. Ce qui l'empêchait je suppose. Je sais pas trop en fait. C'est une supposition hein. Mais euh... Je vois que tout à l'heure j'ai quand même galéré. Enfin tout à l'heure oui. J'ai quand même pas mal galéré. Euh... A me refaire inséminer hein. Ça m'a pris plus de 4 heures. Donc euh... C'était un peu chiant. Euh... Ben voilà j'ai fait le tour hein. Qu'est-dire de plus. On va attendre là. Il reste une minute quarante. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus moi. Pas grand chose. Je crois que j'ai fait le tour. Donc oui une fois que vous êtes inséminé vous vous soignez. Une fois que votre vie est remontée. Vous vérifiez votre combi. Hop. Moi je la remets à chaque fois. Par contre j'ai oublié de faire des chaussures. J'en ai plus du tout. Les combis partent très très vite. Enfin moi en même temps j'en ai d'autres. Vous pouvez voir. On en a cassé quelques unes. Mais il nous en reste. Vous voyez. Elles sont un peu abîmées. Mais bon. Ça va tenir quoi. Enfin peut-être pas assez quoi. Pas des chaussures euh... Ouais. Les chaussures c'est ce qui prend vraiment le plus vite. Euh... Qu'à dire de plus. Du coup oui. J'étais en train de dire oui. Une fois que vous êtes soigné. Vous prenez votre dragon. Vous allez vous prenez dans les parages. Les spinaux franchement ça vous fait monter vite fait les niveaux. Et euh... C'est idéal. Comme ça le temps défile. Et puis euh... Vous êtes tranquille comme ça. Bon. Alors moi je pense que je vais prendre les phéromones à 10 secondes. Je vais vous mettre en caméra libre. Quoique vous l'avez assez bien vu tout à l'heure je pense. Il s'est calmé l'autre. On m'entend crier. Je me prépare à pas mourir. Si possible ça serait cool. Bon je pense qu'avec le nombre de phéromones que j'ai ça devrait faire. Faut savoir qu'il faut avoir les phéromones pour pouvoir les nourrir aussi. Pas que pour le faire sortir. Je vais en prendre deux comme ça je vais être sûr. Hop. On va le soigner. Il est ouf. Oh mais il court super vite. Quoi ? Ah non. J'ai peur. J'ai fait une boulette là. Il est en train de manger le Yugi là. Faut que je te nourrisse. Faut peut-être pas que je te escrois. Normalement c'est de la viande pour le nourrir. Il a l'air de manger super vite. J'aimerais bien chercher d'autres mais il faudra pas qu'ils sortent. Vu à la vitesse où il court, ça me fait peur. Au moins il s'est pas enfui. Vous avez vu à la vitesse où il court ? C'est hallucinant. Il est encore plein. Et puis les lags. J'espère qu'avec ça, ça suffire. J'espère qu'il va pas sortir surtout. Je crois qu'il est en train de se nourrir de Yugi. C'est ça. Mange Yugi. J'arrive pas à le suivre tellement qu'il court vite. C'est compliqué de le nourrir s'ils courent dans tous les sens. Je vais éviter de remettre de lumière. J'arrive pas à le choper. J'arrive même pas à le suivre. J'aimerais bien le nourrir. J'espère qu'il a assez de viande du coup. Parce que là... C'est un niveau 110 quand même. Vous voyez, c'est pas négligeable. Et voilà, heureusement que j'ai réussi à le choper. Il y a quasiment plus de viande. On va aller blindé de viande. Ça devrait le faire. En tout cas, il mange très très vite. Il a max PV. Corps à corps, 1397 déjà. 556 de poids, nourriture. Ouais, il a la place au nourriture. Par contre, j'ai remarqué que... Regardez ça, mais... Il me semble pas qu'il y ait de sel. Ravageur. Roll rat. Crackinos. Dragon rocheux. Basic. Non, il n'y a pas de sel. Donc, je ne sais pas si on peut les monter. J'espère que tu auras assez de viande. Parce que la sortie, ça va être limite. Ouais, voilà. Attaque-toi à Yugi. Regarde, il est bon manger. Il est bon manger à Yugi. Tu ne vas pas manger Yugi ? Allez, sérieux, tu me donnes le tournis. On peut lui dire de ne pas bouger. Il faut vraiment l'enfermer dans un petit espace. Euh, option. Non. Ah, j'ai lâché. J'ai désactivé la promenade. J'espère que ça va suffire. Ah, il est en juvénile, normalement. Il devrait... Oh ! Alors, il est trop bon de terre. C'est bien. Mais sans plus. Donc, ça devrait le faire, normalement. Normalement, il devrait plus m'attaquer. Il devrait même oublier. Non. Si je n'ai pas de notice. Voilà. Il y a donc par là. Oui. Oh, attendez. Euh, aussi. Non. Bon. Il devrait s'en sortir. Il me reste tac tac. Il me reste ça, ça. Euh... Ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous reprendre juste après. Pour vous montrer. Je pense que j'aurai eu le deuxième. D'ici là. J'espère. Mais il est déjà badass. Pour un juvénile. C'est bien ça qui me faisait peur. Bon. En tout cas, maintenant, il ne risque plus de se barrer. Donc, mission accomplie. J'espère qu'on peut monter dessus. Ça serait drôle. Bah, je pense. Oui. Euh... J'ai dit que le niveau nourriture, il était cool. Ouais. Je vous referai un tour tout à l'heure. Bon, ben voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Je vais faire le deuxième. Comme ça, ça sera fait. Par contre, j'espère que les phéromones, il ne faut pas que j'attende la fin. Il y a grande chance. Enfin bref. Bon, allez. Je vous reprends tout de suite. Eh bien, eh bien, les amis. On va se laisser là-dessus. Euh... On le testera dans la prochaine vidéo. Vu qu'on a que le boss à faire dans la prochaine vidéo, on aura le temps de le tester. Et je vous montrerai une petite technique pour farmer des schémas de fusil à pompe, de combinaison et autres. Euh... Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo avec le boss. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh... Pour moi, ça a été très très éprouvant. Très très long. Ça m'a pris deux jours quand même, hein. Pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Une fois qu'on a compris le principe, c'est assez vite. C'est assez simple. Euh... Bah, que dire de plus, c'est pas grand chose. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo. C'est Makito. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501